... Merci Pierre. On voulait donner la parole à un insoumis avant de continuer le tour de parole aux élus du territoire. Je lui ai demandé à un insoumis qui n'était pas sur l'État ce soir parce que, et quand on lui a proposé, il a dit qu'il serait peut-être en garde à vue ce soir, mais finalement il est là. Donc pour vous parler un peu de chez les insoumis, il y a vraiment toute la population française, des artistes, des employés de bureaux, des chômeurs, des RMI, des aides-soignants, des universitaires, des enseignants et des retraités. Et donc voilà, je laisse la parole à Raymond Blais qui va juste nous présenter un peu les raisons pour lesquelles il est devenu insoumis et puis pourquoi il soutient que ce sera tout le monde. Oui, bonjour à tous. Je ne suis pas élu, j'ai toujours refusé de l'être. Ce n'est pas que je sois contre les élus, bien au contraire. Ils font un travail remarquable. Mais simplement des avocats et par indépendance, si je puis dire. Et puis le fait d'être accroché à certaines valeurs humanistes et démocrates font que, voilà, c'est comme ça, chacun son parcours. Et quand on est syndicaliste, c'est pareil, on peut difficilement tout faire en même temps. Alors, dès le départ, j'ai été très intéressé par la France insoumise, par la manière dont le programme s'est fait. Parce que, c'est vrai, et ce qui est quand même assez extraordinaire, c'est que les médias présentent toujours la France insoumise comme étant, disons, un mouvement soumis à un chef qui serait un peu charismatique. Alors que ce n'est pas du tout, du tout la situation interne. Le programme a été fait, moi je vois par exemple la justice, j'ai participé en allant d'abord à une réunion, et puis après par des échanges internet, de lettres, etc., etc. C'est un travail de longue haleine qui a été fait, et c'est un programme qui vient de la base. A tel point d'ailleurs qu'un certain nombre d'idées phares du programme ont été adoptées par son porte-parole Jean-Luc Mélenchon, qui au départ n'était pas sur ces mêmes points. Je pense par exemple, en ce qui concerne la légalisation du cannabis, etc., enfin il n'y a pas eu d'autres points, un peu importe. Voilà. Donc ce qui est important, et ce qui a toujours été important pour moi, c'est l'engagement. Et là, ça a été laissé encore, puisque ce n'est pas fini. Alors on a là, je crois. Ce qui m'a attiré, c'est effectivement la manière dont le programme s'est fait, et puis également évidemment son contenu. Alors le contenu, pour ce qui me concerne, moi j'ai toujours travaillé avec les syndicalistes en droit du travail, il est bien évident que là, on va pouvoir tous se retrouver sans difficulté, et je pensais, j'allais dire en marchant surtout pas, en combattant ensemble, qu'on arrivera sans doute à mieux se connaître les uns les autres, et puis à voir, puisqu'on parlait de Nord, un Nord commun qui nous émantera à tous, qui émantera nos élus. Je vous parlais de la casse du droit du travail qu'on nous prépare, qui plus est de manière totalement antidémocratique par ordonnance. Alors quand nous avons lutté contre la première voie de Khomri, il est bien évident que là, on va lutter, et ce qui veut dire que les élections ne sont pas l'adoptissement de ce mouvement, mais c'est quelque chose qui va rester ancré dans notre vie politique. Je ne tairai pas sur le fond, puisque chacun sait le point en fait. Et puis le deuxième point qui me tient à cœur, et pour lequel là également j'ai adhéré, c'est la question des migrants, des nations. Parce que j'ai trouvé effectivement dans le programme quelque chose de fondamental, c'est-à-dire une explication, c'est-à-dire on ne se contente pas de dire accueillons les migrants, ou rejouons les migrants, bon là c'est plus pauvreusement accueillons les migrants, mais c'est quelles sont les causes de ces migrations. Et à partir du moment où on a identifié les causes, c'est-à-dire dans le programme, il y a un certain nombre d'indications, de démarches qui montrent effectivement comment de manière durable et pas uniquement à court terme, on peut arriver à régler ce type de situation, qu'il s'agisse des réfugiés politiques, ou des réfugiés climatiques comme on voit maintenant, ou des réfugiés économiques. D'ailleurs les trois se trouvent aujourd'hui, et c'est ce qui fait le problème et l'actualité, la difficulté actuellement, c'est que les trois se trouvent sur la même région mondiale, c'est-à-dire concentrée à peu près dans le même rayon, qui provoque effectivement toutes ces migrations. Alors voilà, donc je vous invite tous évidemment à soutenir l'Estherbe Lecœur et les Nathalie Blanc qui nous représentent. Je pense que nous aurons besoin, et si on est là, c'est tous convaincus, nous aurons besoin de députés qui soient capables de, d'abord, de porter notre territoire, même si l'Assemblée nationale, c'est nationale, c'est le vote des lois, et c'est important d'avoir une vision de territoire, mais ça, la plupart là-dessus l'ont déconvaincu, et surtout de porter tous ces engagements, il est convenu d'appeler la société civile, que toutefois l'air de façon bien imparfaite, et tous ces mouvements qui ont su effectivement à travers la France insoumise, plus ou moins, sinon se fédérer, du moins se trouver côte à côte. Alors je vous remercie, et voilà quel était le sens de mon engagement, je ne suis pas déçu, et que jusqu'à la victoire finale, qui est pour dimanche, je crois qu'il nous faut retrousser nos manches, là aussi le calendrier, vu qu'on n'a pas beaucoup de temps, malheureusement, pour faire un vrai débat plus large, un débat politique, mais ce soir on est l'occasion, merci. Sous-titrage Société Radio-Canada ...